Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'actrice Alibéry. On a une drôle d'histoire dans les médias en ce moment, enfin aujourd'hui en tout cas, au sujet de la belle actrice qui a 54 ans. Et c'est une histoire selon laquelle elle se serait chamaillée sur Instagram avec certains de ses abonnés ou certains de ses fans. Tout a commencé en fait sur une seule phrase qu'elle aurait dite et apparemment une phrase qui a fait en sorte que ses abonnés et ses fans puissent essayer de la corriger. Apparemment, elle a posté une phrase qui disait ceci « Les femmes ne vous doivent rien ». Après ça, il y a des fans et des personnes qui étaient sur son compte qui ont dit tout simplement « Tu n'es pas capable de garder un homme ». Ça l'a irritée, ça l'a un peu embêtée. Elle a dit « Ce sont les hommes qui n'arrivent pas à me garder ». Et en plus, elle a dit « Qui dit que je voulais garder le mauvais monsieur, le mauvais mec, parce que moi je ne le souhaite pas ». Apparemment, tout est devenu sérieux lorsqu'elle a rajouté « Aucun homme n'a jamais pris soin de moi, jamais ». Elle faisait bien sûr référence aux pensions alimentaires qu'elle donne en ce moment à son ex en disant qu'un montant aussi excessif de pensions alimentaires, c'est de l'extorsion et c'est mauvais. Alors, certains lui ont rappelé que c'est ce que les hommes ont payé depuis la nuit des temps aux femmes et qu'ils s'en sont plaints, personne ne les écoutait. Pourquoi ce serait différent pour elle ? Elle a pris ça mal. En tout cas, ça a dégénéré. Il y a des femmes qui se sont mises à insulter son ancien mari en disant en fait que oui, c'est vrai, elle paie beaucoup trop d'argent à ce monsieur qui nous fourrait. Il parle bien sûr de Gabrielle Aubry avec lequel elle a eu une petite nala de 12 ans. Ce n'est pas normal qu'elle doit lui payer. Il y a certains qui lui ont dit « Écoute, les hommes ont payé ça aux femmes. On parle d'égalité. Il serait peut-être temps que les femmes se mettent à la page. Elles veulent l'égalité en droit. Et cette égalité inclut bien sûr le fait qu'elles doivent payer la pension alimentaire si elles sont des personnes qui gagnent plus que leur mari. » C'est-à-dire qu'Ali Berry est une grande star de Hollywood. C'est vrai que Gabrielle Aubry avait un peu d'argent en tant que mannequin, mais il n'est pas celui qui gagne le plus. Donc, elle doit payer. Parce qu'en 2021, on parle d'égalité. Et l'égalité aussi, ça inclut la pension alimentaire. Ce n'est pas un menu au choix. C'est-à-dire que oui, on inclut dans l'égalité certaines choses, mais on laisse en dehors de ça d'autres choses pas plaisantes, comme par exemple les pensées alimentaires et autres droits. Elle a répondu tout simplement « Je n'ai jamais parlé de pension alimentaire. Je n'en ai jamais demandé. » Elle dit « Les hommes et les femmes ont tous les deux la responsabilité de s'occuper de leurs enfants. Il suffit seulement de faire un effort. » Les lois sont faites pour permettre l'utilisation des enfants afin d'avoir de l'argent et maintenir un style de vie. Donc, c'est ce qu'elle dit. Elle dit que ce n'est pas normal. Certains lui ont dit « Si ça avait été l'inverse, si par exemple tu sortais avec un homme qui était fortuné et que tu avais un enfant avec lui, tu ne gagnais pas autant de lui, est-ce que tu aurais trouvé normal qu'il ne te paie pas autant d'argent ? » Certains lui ont répondu ça. Je suis quand même un peu d'accord par rapport à cela si on veut parler d'égalité totale. Mais il ne faut pas non plus abuser. Mais bon, je vais laisser ça là. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur « Like » si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501